Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé de bons moments, de week-ends. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et que vous marchez avec Je suis partout où vous irez. Comme d'habitude, tous les lundis, je commence par remercier tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka et je vous demande toujours de mentionner l'équipe Kanguka dans vos prières. Parce que nous avons tellement besoin de vos prières. Et chaque fois que vous priez, n'oubliez pas de prier pour les partenaires de Kanguka. Quand je parle de partenaires, je vais parler de ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens. Il y a des gens qui ont eu la révélation et qui nous soutiennent. Et sans leur soutien, cette émission ne peut pas aller plus loin. Nous avons besoin de votre soutien et surtout priez pour nous. Et comme vous le savez, tous les lundis, je vous parle de la devise de Kanguka. Il s'agit de trois points. Ça a changé la vie de beaucoup de gens. Le premier point, c'est d'accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler du premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Parfois, c'est très difficile d'accepter la volonté de quelqu'un quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions. Quand tu discutes avec quelqu'un, c'est que tu veux qu'il accepte ton avis. Et lui, il discute avec toi parce qu'il veut que tu acceptes son avis. Donc, pour qu'il n'y ait pas de discussions, pour qu'il n'y ait pas de problèmes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui cède. Et dans notre cas, c'est nous qui devons céder. Et on doit céder devant Dieu. Si tu ne veux pas céder devant Dieu, ça ne marchera jamais. Vous connaissez tous l'histoire de Job. On a beaucoup parlé de Job. Job était quelqu'un d'intègre. Il craignait Dieu, il priait, il donnait des sacrifices pour lui et sa famille. Il avait beaucoup de richesses. Dieu l'avait énormément béni. Il avait beaucoup de choses. Et Dieu était fier de lui. Il était tellement fier de lui qu'il disait à Satan, voilà mon serviteur Job. Et qu'est-ce que Satan a dit? Satan a dit, c'est normal qu'il soit intègre. C'est normal qu'il te prie tous les jours. C'est normal qu'il fait tout ce qu'il fait parce que tu l'as béni. C'est comme si Satan a défié Dieu en disant, si tu lui retires tout ça, il va te maudire en face. Il va plutôt servir. Et Dieu voulait prouver que Job est son serviteur. Et que Job n'est pas intègre à cause de la richesse. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais Dieu a permis à Satan de toucher toutes ses richesses. Et son bétail, il a perdu toute sa richesse. Et Job a été intègre. Il n'a pas maudit Dieu, il ne s'est pas lamenté. Même sa femme lui a demandé de maudire Dieu pour qu'il meure. Mais Job s'est retenu. Il a gardé sa foi en Dieu. Mais à un certain moment, Job était dans la confusion. Si vous lisez dans Job chapitre 38, et même si vous lisez le chapitre précédent, vous voyez qu'à un certain moment, Job a perdu la patience. Il était dans la confusion, d'où il a commencé à poser beaucoup de questions à Dieu. Vous pouvez lire cela dans Job chapitre 38. Parce qu'il avait beaucoup de questions. Il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Il ne comprenait pas pourquoi il pouvait autant souffrir alors qu'il croit en Dieu. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne comprenaient pas pourquoi il y a des problèmes alors que vous croyez. Vous avez la foi, vous servez Dieu, mais il y a des situations difficiles, il y a des épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour vous tuer. Parfois, Dieu peut permettre des épreuves pour renforcer votre foi. Donc, le verset précédent, Job avait posé beaucoup de questions à Dieu, à chercher à comprendre pourquoi cela lui arrive, pourquoi il souffre, pourquoi ces problèmes alors qu'il intègre. Au verset 38, c'est le tour de Dieu de poser des questions. Au verset 4, Job 38, verset 4, Dieu a posé la question à Job. Il a dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? » Dis-le si tu as de l'intelligence. C'est une question très pertinente. Dieu te pose la question, « Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre ? » Autrement dit, Dieu voulait ramener Job à la raison. « Quand j'ai créé la terre, il n'y avait personne, il n'y avait pas Adam, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien. » Donc, moi, l'éternel, je connais tout. Je sais pourquoi tout cela arrive. Donc, Dieu essayait de lui montrer que c'est lui qui est omniscient. Et au verset 12, il a dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? » Donc, c'est Dieu qui crée le matin. C'est pour ça que je vous demande toujours de préparer la journée. Dieu connaît ta situation. Ne te décourage pas. Ne lâche pas. Aie confiance en Dieu. Accepte sa volonté, même si tu ne comprends pas. Parce que celui qui a créé le matin, celui qui a créé la terre, celui qui t'a créé, il connaît tout. Il sait pourquoi tout cela arrive. Fais-lui confiance. Au verset 36, il a dit, « Qui a mis la sagesse dans le cœur et qui a donné l'intelligence à l'esprit ? » Dieu connaît tout. Celui qui t'a donné la sagesse, celui qui t'a donné la connaissance, celui qui te donne la vie, fais-lui confiance. Et Job a tout compris. Au chapitre 40, Job 40, verset 4, il a dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je ? » « Je mets la main sur ma bouche. » Autrement dit, je m'otais. Je n'ai pas à discuter avec Dieu. Je fais confiance en Dieu. Et toi aussi, fais-lui confiance. Ne discute pas, accepte sa volonté, même lorsqu'elle est différente de la tienne. Nous voici à présent dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement. Et nous poursuivons le thème que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». Nous avons déjà passé deux mois sur ce thème, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est important que nous puissions comprendre la différence entre la prière et la supplication. Vendredi dernier, je vous ai montré comment on peut prier pour sortir des situations difficiles, c'est-à-dire des situations où tu es lié financièrement. Et j'ai dit que c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais il y a des principes de Dieu qu'il faut mettre en pratique. Si vous lisez dans 2 Corinthiens 9, verset 6, il est dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ». Si vous lisez tout le chapitre 9, on ne parle pas d'autres sortes de sémences, on parle de la sémence financière. Ce que tu donnes pour soutenir les pauvres, pour aider les veuves, pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une sémence. Et si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. C'est ce qui est écrit au verset 6. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. J'aimerais demander à tout le monde de lire ce verset. Il est écrit « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie ». Vous avez bien entendu « car Dieu aime celui qui donne avec joie ». Autrement dit, celui qui ne donne pas avec joie, Dieu n'aime pas cette offrande. Si tu donnes à Dieu en te lamentant, ou parce qu'il y a une pression sur toi, Dieu n'aime pas ça. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens donnent par pression. Il y a la pression du pasteur, il y a la pression de tout le monde, tout le monde te dit, ou la pression qui est liée à la peur de la malédiction. On te dit que si tu ne donnes pas, tu es maudit, tu voles Dieu. Et les gens sont en train de donner pour se protéger, pour éviter les malédictions, pour éviter les accidents. On donne par survie, mais pas par amour, pas par la foi. Et tu donnes parce qu'il y a la pression. Il y a ceux qui me disent qu'ils donnent parce qu'ils ne donnent pas, ils auront des problèmes avec leur pasteur. Là, tu ne donnes pas à Dieu. Parce que le verset dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut qu'il y ait la joie. Il faut qu'il y ait la foi. Que tu fais quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Il faut que donner soit un acte de reconnaissance. Tu veux montrer à Dieu que tu es reconnaissant pour ce qu'il t'a donné. C'est ça que Dieu veut. Mais quand tu le fais par pression, ou bien par peur, là, tu n'es pas en train de donner à Dieu, parce que le verset dit clairement que Dieu aime celui qui donne avec joie. Que ce soit l'argent que tu donnes à l'église, que ce soit les offrandes, que ce soit ce que tu donnes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ne fais pas ça si tu ne sens pas la joie. Ne fais pas ça si tu ne sens pas la paix dans ton cœur. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu ne donnes pas avec joie, si tu ne donnes pas à pression, tu vas le faire un mois, deux mois, trois mois, et tu vas abandonner. Pourquoi ? Parce que tu as eu de mauvais enseignements. Il y a des enseignements qui te disent que si tu fais ça, Dieu va te donner le centuple, Dieu va multiplier ton business, Dieu va te donner une promotion, et tu fais un mois, deux mois, trois mois, il n'y a pas de promotion, tu abandonnes. Beaucoup de gens ont commencé à donner, ils ont abandonné au cours du chemin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été mal enseignés. On te montre que c'est l'investissement. Tu donnes, Dieu multiplie ton argent, Dieu multiplie tes finances, et si ce n'est pas le cas, tu abandonnes. Mais si tu le fais par la foi, si tu le fais pour manifester la reconnaissance, pour montrer à Dieu que tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait, pour montrer à Dieu que tu as le cœur, d'aider les pauvres, d'aider les veuves, que tu veux soutenir son œuvre, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, parce que Dieu t'a béni, si tu le fais avec cet esprit, tu ne vas pas abandonner aussi longtemps que tu auras de quoi donner. Je le répète, si tu le fais par la foi, et par l'humilité, par l'amour de l'œuvre de Dieu, par l'amour du royaume de Dieu, si tu le fais avec cet esprit, tu ne vas jamais abandonner, parce que tu diras qu'aussi longtemps que Dieu te bénisse, tu vas bénir les autres, tu vas bénir l'œuvre de Dieu, tu vas aider les pauvres, tu vas aider les veuves, tu vas aider ceux qui sont à côté de toi, parce que tu le fais par conviction, mais pas par pression. Les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, les pasteurs qui m'écoutent, ne mettez pas de pression aux chrétiens, ne les terrorisez pas, ne dites pas qu'ils sont maudits, parce qu'ils ne donnent pas. Non, le principe de Dieu dit, dans le Nouveau Testament, Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, tu donnais parce que tu devais donner, si tu ne donnais pas, tu étais maudit. C'était clair. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, la loi était charnelle, mais dans le Nouveau Testament, la loi est spirituelle. On n'est plus lié à la loi, on ne dépend plus de la loi, mais on dépend de la foi. C'est la foi qui compte. Donne avec joie et la façon dont tu te donneras, montrera comment tu vois Dieu. Donc, quand tu es en train de prier, une prière de supplication, parle de ce que tu as fait, parle de ce que tu as donné. Rappelle à Dieu. Dieu aime celui qui lui rappelle. Rappelle à Dieu ce que tu as donné et quand tu dis ces paroles, les anges agissent en conséquence. Il y a des anges qui agissent sur base de tes paroles. Les paroles de la foi, les paroles liées aux promesses de Dieu et les paroles liées aux choses concrètes que tu as faites, ces paroles ont de la puissance et les anges de Dieu agissent en se basant sur ces paroles. Le diable utilise beaucoup ces enseignements qui terrorisent les chrétiens en donnant par peur parce qu'ils n'y arrivent pas et ils se découragent. Si je suis le vœu, on va continuer à en parler demain. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.